Lorsqu'on veut faire, on construit une formation sur écrire un livre inspirant en 28 jours et le vendre, ça s'adresse à des personnes qui ont déjà une expérience dans leur secteur d'activité. En fait, il faut que je vous raconte d'où vient la genèse de ce livre, parce que j'avais offert une confidence, ça c'est l'un des livres qui a été le plus compliqué pour moi à écrire. Je répète, ça c'est l'un des livres qui a été le plus compliqué pour moi à écrire, en ce sens où à ce jour j'ai écrit 4 livres déjà, j'en ai écrit 4. Le premier, c'est 14 livres pour Réixi, j'ai l'écrit en co-auteur avec Nelly qui toit pas ma copine. Le deuxième livre, donc mon tout premier livre même si je peux dire, c'est Un pied à l'école, un pied dans le business, qui a été très bien reçu par la communauté. Merci pour la force, je me suis même rendu compte qu'il y en a qui le vendent à Bobo et Julasso, qui ont imprimé, je ne sais même pas comment ils ont fait. Bref, s'ils le font, c'est très bien. Le but d'abord, c'est que ce soit lu. Ensuite, le deuxième en date, c'était Les pauvres sont égoïstes, qui est sorti le 13 janvier 2022. Et maintenant, le troisième, c'est Vendre comme un sniper. Parce que je veux faire une petite parenthèse, c'est que lorsque nous on dit qu'on forme les auteurs à écrire leur livre en 28 jours de top chrono, il y a des gens qui trouvent que ce sont des bêtises, qu'est-ce qu'en 28 jours, on va donner l'inspiration à cette personne ? Comment former quelqu'un à écrire un livre en 28 jours ? J'ai envie de vous dire que ce type de formation ne s'adresse pas à monsieur tout le monde. Lorsqu'on veut faire, on construit une formation sur écrire un livre inspirant en 28 jours et le vendre, ça s'adresse à des personnes qui ont déjà une expérience dans leur secteur d'activité. Parce que je prends par exemple le cas de Ovo, ou bien des Chris ou non, ou bien même de Carlos. Une chose est sûre, c'est qu'il y a quelque chose que vous faites depuis un moment, depuis peut-être 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans. Donc ça veut dire que vous faites la même chose depuis 10 ans, ça veut dire qu'il y a une certaine expérience là-dedans. Est-ce que ça n'a pas de sens que vous pouvez écrire un livre pour partager votre expérience que vous mettiez encore 10 ans ? Ça n'a pas de sens. Parce que les informations, vous les avez déjà, puisque vous les utilisez au quotidien. Maintenant, ce que nous on vous offre, c'est le bon cadre. Ce que nous on vous offre, c'est la bonne méthodologie. Ce que nous on vous offre, ce sont les bons outils et les bonnes stratégies pour pouvoir écrire un livre inspirant et le vendre. Parce que lorsqu'on veut transmettre une information, lorsqu'on veut transmettre son expérience, il y a une manière de le faire suite avec l'avènement des réseaux sociaux, la manière d'écrire avant a changé. Voilà pourquoi il y a des gens qui sont très calés dans leur domaine, mais quand ils écrivent un livre, personne n'a envie de le lire parce qu'on s'ennuie. Alors que vous allez voir d'autres personnes qui ne sont pas les meilleures dans leur secteur d'activité, mais quand ils écrivent un livre, tu lis et tu accroches, tu te rappelles de ce livre, tu recommandes même à d'autres personnes. Les deux disent des choses intéressantes, mais c'est juste qu'il y a la façon de le dire qui change tout. C'est ça qu'on partage au cours de nos formations sur comment écrire un livre en 28 jours et le vendre. Donc, on ne vient pas donner de l'inspiration aux gens parce qu'ils ont déjà les informations dont ils ont besoin. Ce dont ils ont besoin, c'est de méthodologie, c'est de structure, c'est de cadre et tout le bazar. Là, il faut que les gens comprennent cela. Donc, quelqu'un qui a fait de la maçonnerie pendant 28 ans, quelqu'un qui a fait de la maçonnerie pendant 5 ans, quelqu'un qui a même fait de la maçonnerie pendant 2 ans, il n'a pas besoin de faire 10 années pour écrire son livre sur la maçonnerie. Ça n'a pas de sens, mais il faut que les gens comprennent ça. Donc, revenons à ce livre, Vendre comme un sniper. Moi, j'ai fait quoi comme étude ? J'ai fait des études en médecine, gladiateur de Dieu. J'ai fait des études en médecine. Mais cette année, j'ai mis mes études entre parenthèses. Je reprends mes études. Je suis en 6e année, je reprends mes études en septembre. Enfin bref. Il disait tantôt que ce livre, Vendre comme un sniper, ça a été l'un de mes livres les plus difficiles à écrire. Pourquoi ? Parce que j'avais des techniques de vente que j'appliquais au quotidien. Et les mettre sur papier de la manière la plus souple possible pour que les membres de la communauté puissent le lire facilement et comprendre. Il fallait contextualiser et tout. Ce n'était pas évident. Trouver les bons mots, trouver les bons exemples, trouver la bonne approche, la bonne tournure de phrase. Mettre les mots sur quelque chose qu'on fait au quotidien. Parce que trouver les mots, ce n'est pas évident. Salut Yanis, je pense que YM, c'est Yanis, il ne dit pas de bêtises. Salut Yanis. Donc, ce n'est pas toujours évident. C'est pour ça que beaucoup de gens n'écrivent pas. Donc, il se trouve que ça faisait un peu plus de... Ça fait pratiquement deux ans que ça marronnait dans mon esprit. Je me disais, il faut que j'écrive un livre sur la vente. Pourquoi? Parce que très souvent, il y a des entrepreneurs qui me contactaient, me disaient, Valé, je veux un livre sur la vente. Quel livre me recommandes-tu? Valé, je veux un livre sur la vente. Quel livre me recommandes-tu? Donc, j'en avais mal de recommander les livres écrits par les Américains. Au bout d'un moment, ça m'a saoulé. J'ai dit, mais est-ce qu'on va toujours recommander les livres écrits par les Américains? J'ai même cherché. J'ai même cherché dans la communauté. Parce qu'il fallait que les livres se sont contextualisés. Chercher des gens qui ont écrit des livres intéressants sur la vente. Je n'en ai pas trouvé. Je n'en ai pas trouvé. Et je me suis dit, bon, je vais l'écrire. Mais encore le moment où je me dis, je vais l'écrire. Le moment où je l'écris. Je dois vous avouer que j'ai réfléchi. Je me suis dit, est-ce que je vais y arriver? Parce que contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est mon troisième livre. Mais à chaque fois, je me disais, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais trouver les bons mots, la bonne stratégie? Est-ce que je vais trouver le temps pour le faire? Parce qu'on a tellement d'activités en ce moment que par moment, plus même par moment, 24 heures, ça ne me suffit pas. Voilà, pour elle, elle a dit hier qu'un jeune entrepreneur n'a pas le droit de tomber malade. On n'a pas le droit de tomber malade lorsqu'on est un jeune entrepreneur. Notez bien ça. Vous n'avez pas le droit. Donc, et puis, bon, je me suis dit, OK, il faut que je le fasse. Il faut absolument que je le fasse. Parce que j'en avais marre de recommander un livre de quelqu'un d'autre. Alors qu'est-ce qu'elle m'a pas contextualisé? Et donc, ce que j'ai fait, j'ai voulu un livre très simple, avec des exemples concrets vécus. Il ne raconte pas les choses des gens, il raconte les choses que j'ai vécues. Et je partage mon expérience dans la vente dans ce livre. Je précise que le 16 juillet 2022, on a la conférence sur maîtriser l'art de la vente que je donnerai avec Arnaud Minot à Marseille. Ça va être énorme. Parce que ce qu'on va partager pour cette conférence-là, ça va être du jamais vu. Ça va être énorme. Parce qu'Arnaud Minot, il a des résultats exceptionnels. Donc, on va partager notre expérience afin que d'aucuns parmi vous puissent s'en inspirer. Donc, ça c'est à Marseille. Donc, si jamais il y en a parmi vous qui veulent réserver leur plat tout de suite, je vous conseille. Il y a aussi une diffusion en ligne sur Zoom. Mais comme je vous ai dit, désormais, tous nos événements, on les organise en présentiel. Parce qu'on veut qu'il y ait du networking. On veut que les gens puissent entrer en relation. Parce que c'est quand on crée des relations qu'on peut bâtir des choses beaucoup plus puissantes. Salut Zoumana. Salut Zoumana. Ouais, salut Zoumana. Tu as compris. Si tu disais pas avant, c'est mieux de quitter la terre. Parce que tu vas mourir de faim. Tu vas mourir de faim. Donc, je disais tantôt que ce livre-ci, « Vendre comme un sniper », j'en avais mal de recommander les livres des autres. Surtout que ça ne parlait pas à notre audience, forcément. Je voulais quelque chose de direct, qui est directement applicable dans notre écosystème. Voilà pourquoi j'ai dit, ok, ça suffit, je vais écrire le mien. Et ce livre, j'ai mis moins de 21 jours pour l'écrire. Ce livre, vous voyez, moins de 21 jours. Vous avez beau dire que je dis ce que je fais, et j'ai fait ce que je dis. Dans ce 16 juillet, ça va être énorme. Donc, avant d'aller plus loin, je sais qu'il y en a parmi vous qui ont eu le livre en précommandé, qui n'ont pas encore reçu. Tout d'abord, on s'excuse, mais on a commencé les livraisons. Vous avez été plus de 160 à précommander. Plus de 160 à précommander, c'est énorme. Merci pour la confiance. Surtout que ça demande une confiance énorme, surtout lorsqu'on vit en Afrique, et qu'on a des arnaques partout et n'importe où. Je sais de dire, ok, je vais envoyer mon argent à quelqu'un qui n'a jamais vu, en espérant qu'il puisse me faire parvenir mon livre. Donc, merci pour ceux qui nous ont fait confiance. Je ne saurais faire ce live sans dire merci à Moulisha Boubacar au Cameroun, qui a fait un travail remarquable en assurant tout ce qui est expédition, livraison à tous les gens qui sont au Cameroun qui ont commandé. Merci à Chérifa du Burkina Paso, qui elle aussi de son côté fait un travail remarquable, parce que c'est elle qui a assuré la livraison au Burkina. Merci à Olivier Djeméléou depuis la Côte d'Ivoire. C'est lui qui assure tout ce qui est aussi livraison des membres de la communauté qui ont commandé en Côte d'Ivoire. Merci à, comment il s'appelle encore ? Constant au Togo à Lomé. Pour ceux qui sont au Togo à Lomé, c'est Constant qui va acheminer son livre vers vous. Pour ceux qui sont au Congo Brazzaville, vraiment, pour les membres du Congo Brazzaville, je suis vraiment désolé. On a quelques problèmes de logistique. Voilà pourquoi jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez pas encore reçu vos livres. Je suis vraiment désolé, mais ça arrive. C'est Sandro, Blut Sandro qui va vous livrer vos livres. Pour ceux qui sont au Congo Brazzaville. En ce qui concerne le Congo Kinshasa, c'est David Mugicho qui s'en charge. En ce qui concerne le Gabon, le Gabon aussi on s'excuse parce qu'on a quelques soucis de logistique, mais ça arrivera très certainement à la fin de cette semaine. Au Gabon, à Libreville, c'est Marc Aklogan, docteur Marc Aklogan qui s'en charge. Et le Bénin, on a Inda, merci beaucoup Inda, Inda depuis le Bénin, qui va aussi s'assurer de vous livrer vos livres sur place là-bas. Il ne sait pas si j'oublie un pays. Oui, il y a le Maroc aussi, le Maroc avec Nare Moumouni. On est en train de voir comment mettre tout ça en place. Il y a des pays dans lesquels, niveau logistique, c'est un peu plus compliqué. Ok, Sénégal aussi, on est en train de tout faire pour que vous puissiez recevoir vos livres au Sénégal. C'est un peu plus compliqué dans certains pays, mais on est en train de gérer tout ça. Vous allez recevoir vos livres sans aucun souci. Voilà, donc, merci, salut pour la force, merci beaucoup. Pardon, je vais quitter, j'ai un gros meeting dans 10 minutes, c'est moi l'autre, on se prend dans eBay. Ok, le gladiateur de Dieu n'a pas de problème, c'est pour la vente. Oui, Laura, c'est pour la vente. Parce que la vente qu'on fait dans le e-commerce, le e-commerce applique les mêmes techniques que la vente directe. C'est juste que maintenant, on informatise tout ça. Quand on te dit, par exemple, qu'en vente, c'est très puissant de connaître le nom de ton prospect. Vous avez remarqué qu'en e-commerce, il y a certaines plateformes, certaines applications qui vous permettent d'envoyer des messages à plusieurs personnes et de les nommer. Le e-commerce utilise les mêmes techniques qu'on a dans la vente directe. Il n'invente rien, c'est juste que c'est digitalisé. Donc, si tu comprends les messages psychologiques qui se cachent derrière la prise de décision, ben, ma personne, tu n'auras aucun problème avec le e-commerce si ça n'a rien de te servir des outils. Tu fais bien de poser la question, Laura, parce que l'un des problèmes, je l'aborde assez bien dans mon livre, l'un des problèmes des vendeurs amateurs, c'est qu'ils sont tout le temps à la quête des outils. Google Ads, Facebook Ads, les tunnels de vente. Bref, ils sont tout le temps à la quête d'outils. Sauf que les outils, ça change tous les jours. Et les outils se périment. Je l'aborde très bien dans mon livre. Les outils se périment. Parce qu'au bout d'un moment, quand un outil est trop utilisé, les gens tout comprennent. Et puis, bon, après, dès que vous utilisez cet outil-là, ça ne fonctionne. Je ne vous prends un exemple. Si vous prenez, par exemple, quand vous faites une publicité sur Facebook, vous utilisez un visuel. Lorsque vous faites une publicité, vous utilisez un visuel. Au bout d'un moment, vous allez vous rendre compte que les résultats de votre publicité avec ce visuel-là commencent à chuter. Vous augmentez votre budget, mais les résultats chutent. Pourquoi ? Parce qu'il y a la fatigue. Les gens ont dit, il y a trop vu ce visuel-là. Et quand vous mettez ça, il ne leur dit plus rien. Ça les fatigue. Maintenant, il faut changer les visuels. C'était pour vous montrer que les outils se périment. Les outils se périment. Aujourd'hui, on est tellement sur la publicité Facebook qu'au bout d'un moment, il y en a que ça agace. Ça aussi, ça se périme. Même les tunnels de vente. Les tunnels de vente avec Systemio, ClickTunnel et tout le bazar. Ceux qui se sont lancés par le passé avec ces tunnels de vente-là, avec le marketing digital, ils ont fait un carton. Parce que c'était les pionniers. Les gens n'étaient pas encore habitués à ça. Mais maintenant, on a tellement de webmarketeurs qui nous envoient des mails qu'on ne les ouvre même plus. Parce qu'on sait déjà que quand ils nous envoient des mails, c'est forcément pour nous vendre un truc. Par le passé, lorsque quelqu'un disait, clique sur le lien pour télécharger mon livre en PDF. On se disait, waouh, il nous souffre quelque chose. Mais cette technique a été tellement épuisée à tel point que les gens ne téléchargent plus. Parce qu'ils savent pourquoi est-ce qu'on veut qu'ils téléchargent le livre en PDF. Vous savez qui ne le savent pas, lorsqu'on fait une publication, on dit télécharger le livre en PDF. Ce qu'on veut dans l'attente de vous, c'est vos adresses mail. Parce que derrière, on pourra vous envoyer des mails et faire du retargeting. Ce sont des techniques qui, en ce moment, sont en train de se périmer. Avant, ça marchait très bien, mais maintenant, c'est en train de se périmer. Ça fonctionne toujours, mais ça fonctionne beaucoup moins qu'avant. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !